bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous et bien je vous retrouve aujourd'hui avec une autre rose du jardin et celle ci elle est hyper parfumée paraît-il à un certain vin de grand cru mais bon ne comptez pas sur moi pour vous dire lequel je n'y connais rien du tout en vain voilà donc je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo silhouette je j'ai perdu 7 kg tu peux passer c'est à dire que j'ai perdu une taille et demi je suis pas tout à fait dans le 38 mois complètement à l'aise je mets mes pantalons de 38 mais ça me sert trop je n'aime pas être serré comme ça pas du tout donc non je trouve que non je ne fais pas encore à 38 on va dire s'il y avait une taille je fais carrément 39 un petit peu moins d'un 39 alors comment ai-je fait pour perdre du poids en peu de temps tout compte fait en valeur de deux mois vous savez que j'avais commencé à faire un régime qui me convenait pas du tout du tout du tout qui était on va je vous mettrais lien en bas moi je me souviens plus mais en tout cas c'était pas du tout mon truc on me faisait manger très peu donc en mangeant très peu effectivement obligatoirement on perd du poids mais ça peut pas être durable donc aussitôt après quand j'ai eu la visite de françoise élisabeth qui m'a parlé avec son mari du programme du docteur de la bosse j'ai acheté le bouquin et je me suis effectivement mis à ce principe là c'est à dire qu'avant tout ça j'avais souvent j'étais ballonnée et j'avais souvent mal aux intestins et le régime de la bosse c'est en quelque sorte la chrononutrition c'est manger un peu de tout mais pas à n'importe quelle heure donc j'ai gardé alors je ne suis plus du tout sur ce régime là mais j'ai gardé des principes et ces principes là je vais vous en parler c'est à dire je n'y termine jamais jamais ou simplement quand je vais au restaurant un repas par un fruit non je ne termine jamais par ça je me suis aperçu qu'effectivement ça j'avais du mal à digérer quand mon fruit je le prenais à la fin du repas donc j'ai j'ai fini ce principe là et je m'y suis vraiment très très bien fait je ne mange du pain que le matin je n'en mange plus je ne dis pas je vais pas prendre un petit crognon tout petit peu en faisant les courses si vraiment j'ai très faim mais c'est très rare je ne mange du pain que le matin je ne m'en prends plus du tout de yaourt mais alors plus du tout d'ailleurs au bout d'un mois et demi j'ai repris un yaourt parce que j'en mourrais dans vie et qu'est ce que j'ai eu comme petite colique juste après donc je me suis dit non franchement c'était aussi ça qui me faisait mal au ventre donc hop ça j'ai arrêté aussi je me suis inscrit dans une salle de gymnastique où j'allais régulièrement non pas deux fois par semaine parce que pour moi c'est trop je ne suis pas une passionnée de la gymnastique et ça me barbe ça me barbe donc je le fais une fois par semaine une fois par semaine je vais pendant trois quarts d'heure faire ou de la zumba danse ou un cardio training ça doit s'appeler ou un truc comme ça un petit peu musclé ou à l'heure un assouplissement je je varie selon le jour qui me convient parce que je n'aime pas non plus avoir des rendez vous un jour fixe mais oui monsieur un peu compliqué je nage évidemment en été je nage plus maintenant mais en été je nage beaucoup il m'est arrivé d'être jusqu'à quatre cinq fois dans l'eau dans la journée parce que dès le matin avant mon petit déjeuner je fais un petit bond dans ma piscine où je fais des mouvements pendant 20 minutes j'y retourne ou avant le déjeuner souvent et puis après le déjeuner j'adore je vais à la plage vers quatre heures et demie cinq heures quand le soleil n'est pas très méchant et là je me baigne pendant au moins 20 minutes aussi dans la mer et ensuite après souvent quand je rentre à la maison je vis un petit peu avec mon mari sur une des chaises ongles et avant de prendre ma douche finale je refaisais une petite une petite poussée dans ma piscine donc je suis quelqu'un qui a tort nager en été ça vous le comprenez sauf que maintenant évidemment je ne fais plus je ne peux plus donc bon évidemment je vais sur ma piscine sur un grand fauteuil pneumatique où j'ai la place pour mettre un verre et mon livre mais bon ce n'est franchement plus du sport du tout si tu battements de pieds mais c'est pas franchement du sport à vous dire que je marche pas non je marche pas énormément non plus je vais au bourg je descends à la plage tous les jours le soir donc non tout ce qui est actif je l'ai éliminé depuis que j'ai bon le bras cassé mais ça va revenir donc j'ai une activité physique on va dire moyenne et non pas très très fort mais qui est raisonnable je pense que c'est raisonnable mais par contre elle ne me fait pas perdre de poids parce que c'est pas intensif donc qu'est ce qui me fait perdre du poids parce que je continue à en perdre alors un petit peu moins régulièrement c'est cette semaine là parce que j'ai les jumelles je ne goûte pas mais bon je sais pas alors je sais pourquoi c'est que je me suis payé les petits verres de rosé il y avait du monde j'avais envie de prendre l'apéritif avec tout le monde puis on a eu les grands-parents des jumelles qui sont venus emmener les enfants j'allais pas faire régime on a été au restaurant la veille au soir avec notre petite belle fille je n'allais pas faire régime et la veille au soir on était invité avec des amis à pour aller au restaurant aussi et je n'ai pas fait régime du tout donc c'est uniquement pour ça parce que effectivement quand on a tendance à reprendre du poids et bien il suffit trop quatre et quarts et on reprend facilement 5 ou 600 grammes qu'on repère très très vite dès qu'on se remet un petit peu à faire attention donc quel est mon rythme de la journée au niveau alimentaire et bien je vais vous le dire mais oui oui vous inquiétez pas je vais vous le dire le matin quand je me lève j'achète du pain et c'est du pain que j'achète du pain il n'est pas complet parce que moi le complet accélère trop mon transit donc c'est un pain de campagne qui est vendu dans un magasin bio et que j'adore donc je le coupe en tranches et je me suis pesé 30 grammes ou 40 grammes j'ai droit même à 35 40 grammes je suis pas à 5 grammes près je le mets dans des petits pochons individuels en plastique et je les mets au congélateur pour ma semaine donc le soir je n'oublie pas de sortir mon petit mon petit ma petite ration de pain et le matin voilà ce que je fais j'ai des compléments alimentaires et je vais chercher je suis là je ne vous quitte pas voilà alors en complément alimentaire je prends ceci c'est du détroit 100% végétal de chez vital vital v voilà c'est chez le bio alors je vais vous le mettre comme ça alors ça c'est l'huile de poil morue tout simplement il y a des tout petits comprimés et je divise mon comprimé en trois parce que quand on en prend trop c'est trop aussi donc c'est un tiers qu'il faut que je prenne donc ça je prends ça tous les matins et puis j'ai ces vitamines qui sont des vitamines complètes 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 qui s'appelle trésor de vie vitamine minéraux en oligo éléments il ya tout et c'est toujours de vital aussi plus voilà ça je prends ça aussi puisque je vous parle complément alimentaire à partir de la prochaine vidéo nous allons avoir un concours avec une entreprise je me souviens plus le nom mais je vais vous le mettre dans la barre d'infos sur mon blog et puis vous aurez ce concours à partir de vendredi pour gagner des compléments alimentaires donc je fais griller un tout petit peu mon pain j'adore et je prends et ça c'est grâce à mes amis québécois daniel et bernard que je prends de la purée d'amandes blanches que je mélange bien avant pour que l'huile se mélange bien à la purée pour pas que ce soit trop huileux et j'ai de la purée de noisette que je préfère d'ailleurs j'en met très peu j'en met très très peu sur mon pain et je ne prends donc plus de beurre et surtout pas de camembert comme il était indiqué dans le régime de la chrononutrition de de la bosse moi j'ai tendance à faire un petit peu de cholestérol donc il vaut mieux que je supprime que je diminue les matières grasses plutôt que les augmenter voilà en plus ma peau n'est pas très sèche au contraire donc je n'ai pas besoin évidemment de trop trop de matières grasses donc voilà je mets légèrement au couteau je prends mes deux tartines mon thé un thé ordinaire moi je sucre je mets un petit sucre stevia parce que sans sucre je n'aime pas et du jus de citron dans mon thé parce que j'adore ça c'est mon petit déjeuner le matin il n'y a plus rien je n'ai pas faim avec ce pain là qui est très concentré j'ai vraiment vraiment pas faim j'ai vraiment pas envie de grignoter du tout et je vais jusqu'au midi tranquillement sans problème alors par exemple à midi j'ai mangé une galette de blé noir d'ici c'est très breton avec une tranche de jambon à l'intérieur donc j'ai pris des protéines et des glucides non c'est pas des glucides je crois si je me souviens plus mais je suis pas une professionnelle de la diététique donc là c'était le top c'était ce qu'il fallait que je prenne bon par exemple le jour où je décide de prendre 100 grammes alors de la bosse mais toujours des quantités énormes de protéines végétiques animales et moi ça j'ai du mal une fois que j'ai mangé 100 grammes de viande 120 grammes de poisson je peux pas aller au delà je peux pas j'aime pas ça ça m'écœure ça me plaît pas etc donc je prends on va dire 100 grammes une escalade de vaut 200 grammes et bien avec je vais faire par exemple des pâtes complètes ou du riz complet ou alors semi complet ou alors je vais faire une petite pomme de terre du jardin voilà et je mange ça et je termine pas par un fruit je termine comme ça je me fais tout de suite mon mari me fait tout de suite un thé donc je termine par cette note chaude légèrement citronnée avec le sucre et je ne réclame absolument pas de dessert donc je me suis vraiment beaucoup déshabitué du sucre à quatre heures par contre je me précipite non je me précipite pas mais c'est là où je mange mes fruits donc c'est un très beau rendez vous j'adore mon rendez vous de quatre heures parce que les fruits j'adore alors c'est des fruits de saison en ce moment je mange une pêche ou deux je mange une pêche trois abricots une banane pourquoi pas je mange une banane par semaine c'est très riche en potassium ça me fait du bien une pomme bon oui mais enfin c'est pas très de saison donc non et l'orange elle est pas très de saison donc j'essaye de manger des fruits de saison en ce moment j'ai plein de framboises dans mon jardin donc je mange des framboises je peux je vais bientôt manger des fraises voilà je mange mes fruits vous l'avez compris on me dit j'ai des labos qu'il ya des semaines je pouvais manger du chocolat et moi chocolat noir c'est vrai je l'aime pas le chocolat au lait n'est pas recommandé donc je peux très bien éviter le chocolat il n'y a aucun souci je je n'en meurs pas d'envie par contre j'aime bien manger à peu près 7 8 amandes parce que j'aime ça ça me cale bien et j'aime ça et le soir à 7 heures et bien je me remets 7 heures ou 7h30 je me remets à table et là c'est là que je mange des légumes verts et des fruits et des fruits des légumes verts du jardin ou pas du jardin mais je me fais une belle assieté de légumes verts alors ça peut être une grande assiette de ratatouille ça peut être des haricots verts avec des tomates à côté ça peut être à tout ce qui est légumes un artichaut qu'est ce que je pourrais vous dire des petits radis du jardin plus de la ratatouille après moi j'adore la ratatouille donc voilà en tout cas c'est des légumes verts c'est vraiment des glucides c'est ça et pas de la protéine du tout du tout du tout je n'ai pas je n'ai pas besoin de viande j'en ai pas envie je mange pas de de fromage je n'en ai pas envie donc je mange vraiment une grande assiette c'est pas une petite assiette à dessert je me fais une belle assiette de légumes verts ou de légumes verts ou pas verts mais des légumes avec en changeant un peu de variété comme ça je me fais deux ou trois légumes je suis contente et puis je termine non pas par rien mais non là le soir je termine par un yaourt au soja alors soja saine dans des grandes surfaces ou bonne terre si je vais au bio peu importe bonne terre est très très bon au chocolat et là c'est ma petite faiblesse chocolat on va dire que bien trois fois dans la semaine ou quatre puisque il y en a quatre dans un truc je prends un yaourt soja au chocolat mais je peux prendre aussi aux fruits ou à l'orange à la mangue ou autre chose mais c'est au soja je peux aussi prendre une crème de riz c'est très très bon aussi ils font de ou d'avoine j'aime un peu moins mais bon ce que je préfère c'est le soja mais je mets pas trop le soja ça me pose la question le soja puisque je sais qu'on l'élimine beaucoup dans la nourriture de personnes qui ont été malades donc c'est pourquoi je me posais les questions mais bon je demanderai à une naturopathe au mois de septembre ce qu'elle en pense quand je vais prendre rendez vous donc bon je pense que je suis assez raisonnable je bois de l'eau toute la journée j'en bois un litre un litre et demi je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'eau pour ne pas faire de cystite moi j'ai besoin de boire de boire de boire beaucoup d'eau pour éliminer surtout quand il fait chaud parce que plus je me dis il gratte très vite de l'intérieur sans doute et ça se joue beaucoup sur les cystites chez moi donc je bois énormément d'eau le midi le soir je m'octroie dans un verre on va dire c'est une cuillerée à soupe deux cuillerées à soupe de vin rosé alors ça pourrait plus mais ça c'est vraiment j'aime pas trop ça il ya que le vin rosé que j'aime bien j'aime pas le vin blanc j'aime pas le vin rouge j'aime le champagne mais bon on va pas en ouvrir juste pour moi en plus vu les quantités que je bois ça serait dommage donc voilà je prends quand même un tout petit peu d'alcool bon il ya une fête il ya quelque chose il ya toujours qu'il était on a toujours besoin de fêter quelque chose donc oui voyez c'est pas c'est pas un régime qui est méchant c'est pas quelque chose que je peux pas faire au long cours parce que ça me convient très très bien cette façon de manger je suis bien je suis bien avec cette façon de manger je suis mieux bien sûr je me suis allégé en poids mais je me suis aussi allégé au niveau intestin au niveau estomac j'ai pas mal à l'estomac mes intestins j'avais souvent mal je n'ai pas ma peau s'est-elle relâchée pas des masses je ne trouve pas sur le corps évidemment on voit qu'effectivement on voit un tout petit peu plus les os peut-être mais bon je suis toujours plus mince moi du haut que du bas mais en tout cas j'ai maigri de partout le visage aussi a beaucoup maigri c'est sûr mais je ne me vois pas le visage plus ridé comme une pomme de rainette mais pourtant par contre c'est vrai je vais doucement dans mon amégrissement j'ai mis deux mois à perdre ce poids là presque trois ans même et il me reste que deux kilos et encore si je le perds pas c'est pas grave mais disons que bon je vais pas je peux effectivement j'ai pas quel poids je fais parce qu'il ya ça aussi donc là je suis dans mon ma période on va dire si je perds un petit peu tant mieux mais si je perds pas c'est pareil et en plus si je suis bien je suis très très bien donc c'est effectivement une fois par semaine je me pèse même en ce moment mais bon c'est faussé un peu parce que je veux pas prendre de quoi ça c'est clair et net je peux pas en reprendre je peux pas forcément en perdre non plus beaucoup en ce moment mais en reprendre il n'en est pas question je suis trop bien comme ça voilà bah écoutez j'ai pas très bien coiffer j'ai essayé de me recoiffer tout à l'heure là c'est pas c'est pas c'est pas génial génial hein mais bon c'est pas très grave c'est pas tellement facile j'espère que cette petite revue va vous avoir donné envie un peu envie de faire comme moi mais bon vous montrer qu'on peut y arriver moi j'avais du mal à perdre ces kilos que j'avais un peu entassé depuis trois ou quatre ans et tout compte fait j'y suis arrivé j'y suis arrivé il faut persévérer parce que il faut être motivé il faut vraiment le vouloir moi j'ai testé des tas de fois mais j'avais pas une motivation assez forte pour le faire et je n'ai pas réussi je pense que quand on n'est pas assez motivé on n'y arrive pas moi ma motivation elle a été réelle elle a été nette et là j'en avais marre je voulais vraiment être différente je voyais des photos qui ne me plaisait pas de moi quand j'étais debout avec les amis et la famille et voilà et maintenant je suis très contente et ça me fait du bien parce que les gens tout autour de chez moi s'en aperçoivent et me font un compliment chapeau donc je suis très contente aussi d'être arrivée à ça tout comme pas de canaux comme tout plein d'amis qui ont fait aussi et qui et qui ont réussi puis toutes celles qui ont un petit peu lâché parce qu'elles ont eu un petit problème parce que quand on a des petits problèmes quelquefois on a besoin aussi de 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 se nourrir peut-être un petit peu plus pour se pour se remotiver aussi puis faut pas le critiquer ça ça peut être important sauf qu'il faut savoir qu'un jour on va plus supporter donc il faut essayer d'être vigilant quand même voilà alors j'encourage nos nouvelles amies on a quelques unes qui ont dit qu'elles avaient envie qu'on les encourage et bien oui nous sommes là pour vous encourager toutes et tous je vous embrasse tous très très fort en vous souhaitant une très bonne journée